coucou la team addict j'espère que vous allez tous et toutes très bien si c'est par cette vidéo que vous me découvrez soyez les bienvenus donc ici on fait énormément de crash test de haul petit prix vu la conjoncture et puis on a surtout beaucoup de pépites dans le maquillage petit prix aussi aujourd'hui je profite de mon jour de repos qui n'en est toujours pas n'est ce pas donc pour vous faire à la fois un haul et un crash test de la marque Catrice donc j'ai commandé sur maquillalia donc anciennement maquille beauty quelques petits produits de la marque Catrice de souvenance il me semble que j'ai encore la poudre et j'ai aussi une palette alors je vais en profiter de cette vidéo pour vous montrer ma nouvelle coupe de cheveux donc je suis allée chez la coiffeuse ce matin parce que cheveux blancs oblige donc au niveau de la couleur ben c'est super plus de cheveux blancs c'est très agréable pour moi en tout cas après c'est chacun voit midi et puis elle m'a coupé elle m'a fait un dégradé je lui ai demandé de me faire un dégradé pour couper les pointes abîmées et j'ai pas trouvé ça super je l'avoue et ben je me suis fait des bouboucles pour essayer de voir si ça m'irait beaucoup mieux si ça me conviendrait mieux et voilà avec les boucles c'est un peu mieux mais je regrette ma longueur même si les pointes étaient abîmées mais j'ai l'impression de les avoir coupé trop enfin que c'est court je voilà j'ai peut-être une phobique des cheveux courts parce que je sais que ça ne me va pas vu ma texture de cheveux mais en même temps en été je fais pas de brushing je ne fais pas de de lissage ni quoi que ce soit je les laisse naturels frisés donc ça prendra le temps que ça prendra ça repoussera c'est ce qu'il faut se dire donc voilà pour les dernières nouveautés et les dernières nouvelles de mon état d'esprit donc on va passer aux choses sérieuses n'est ce pas béatrice pour une fois je vais mettre un petit bandeau bien utile quand on veut se maquiller sans pour cela en mettre sur ses cheveux surtout que il ya toute la démarcation de la coloration donc voilà et c'est parti pour le crash test donc catrice est une marque que j'avais déjà testé l'année dernière donc si vous n'aviez pas vu cette vidéo je vous la mettrai dans le petit i et on va commencer par le commencement donc des produits notamment fond de teint que je n'avais pas testé l'année dernière et je ne sais pas si j'avais gardé le fond de teint l'année dernière j'avais testé catrice avec le hd liquid coverage que tout le monde connaît qui est reconnu connu en teinte je l'avais pris en teinte nude beige au demeurant un peu m'aller et là j'ai vu dans la gamme true skin donc c'est un fond de teint hydratant donc comme vous pouvez le voir je ne l'ai pas encore ouvert et cette fois ci je l'ai pris en teinte neutral toffee je crains que ce ne soit trop foncé après c'est pas grave on va on va moduler on en mettra un petit peu moins et ça sera bien pour couvrir les imperfections donc qui sont très tenaces donc je vais en mettre un petit peu dans mon pinceau en tout cas ce qui est agréable c'est qu'il est vraiment neutrin donc c'est ce que j'avais c'est ce que j'avais bien pris noté c'est neutral profil donc on va voir je pense qu'il est foncé un peu quand même non depuis quelques temps je mets du de l'auto bronzant et j'ai arrêté là donc je mets ma vraie carnation entre guillemets ce que j'ai pas encore bronzé je m'expose pas non plus donc je suis pas la fille qui s'expose en été j'aime pas du tout m'exposer au soleil donc et comme j'ai beaucoup d'imperfections le fait de se mettre au soleil ça empire la situation en tout cas il sent bon voilà comme un fond de teint de luxe comme le guerlin comme je suis étonnée donc vous vous verrez les prix c'est vraiment pas cher de souvenance je crois qu'il m'a coûté 9 euros grand maximum donc sans bon c'est vraiment un peu moi j'aime bien les il y a des gens qui n'aiment pas les parfums dans les cosmétiques mais moi j'apprécie et ben je me suis trompé sur la teinte parce que ça a l'air de m'aller c'est pas foncé tant mieux je suis contente je pensais que ça aurait été trop foncé donc tant mieux elle me va j'ai pas mis de base volontairement pour avoir la vraie tenue du fond de teint donc voilà pour le fond de teint pour l'instant en tout cas ça me fait plaisir ensuite on va attaquer l'anti cerne alors je ne sais pas vous mais moi en ce moment j'arrive pas à trouver un anti cerne qui me... je sais pas comment dire qui me... pas qui me convienne mais soit la couleur va pas me convenir soit c'est trop clair j'aime pas soit... enfin il n'y a pas d'anti cerne si il y en a un que je mets depuis deux jours donc quand j'arrive à le mettre deux jours de suite c'est qui me plaît c'est le IRL Filter Finish de chez Révolution qui est très très bien j'aime beaucoup la teinte d'ailleurs je vais me la mettre en swatch pour comparer avec celle là mais autrement j'arrive pas à adhérer à un anti cerne en particulier voilà je vais voir celui ci c'est un hydrating alors donc c'est un anti cerne hydratant 18 heures donc qui est à haute couvrance avec de l'acide hyaluronique que j'ai pris en teinte neutral biscuit donc il a l'air plus clair que le fond de teint donc on va voir ça donc l'embout est ainsi et je vais le mettre à côté de l'autre oh il est plus clair regardez il est effectivement neutre il n'est pas rosé comme l'autre c'est sûr mais il est trop clair s'il me convient je le rachèterai certainement dans une teinte plus adéquate en tout cas l'embout est très bien je vais mettre d'un côté pour voir la couvrance moi je suis pas du tout de la team à avoir un anti cerne plus clair que le fond de teint j'aime pas je préfère faire du ton sur ton après c'est une question de goût et de comment on se sent moi je pars du principe que dans le maquillage il n'y a pas de règle c'est comment on vit son make up d'aucuns diront que je mets trop de couleurs et alors que je me sens très bien dans les couleurs voilà donc c'est selon c'est selon soi c'est tellement individuel vous voyez j'en remets une deuxième couche pour bien cacher le côté bleuté de mes cernes et voilà c'est tout ce que je peux avoir au niveau de la couvrance je pense donc sans anti cernes avec anti cernes voilà donc après le côté hydratant je le sens bien c'est pas sec je vois que ça laisse passer la lumière donc ça c'est agréable surtout quand on a un dessous d'oeil vieillissant comme le mien faut pas se mentir c'est toujours mieux quand c'est hydratant et hydraté voilà pour le fond de teint et l'anti cernes je me rapproche et voici maintenant on va attaquer est-ce que j'avais pris un bronzer oui j'avais pris un bronzer mais j'ai également pris ah non là c'est en lumineur blush j'ai rien dit j'ai voulu prendre un bronzer mais je crois que j'en avais acheté déjà l'année dernière mais c'était peut-être pas cette gamme donc c'est le matte bronzer bronzing powder donc water résistant donc résistant à l'eau médium voilà couleur médium skin alors c'est le sun glow 030 donc on va voir ce que ça va donner voici je vais prendre un petit pinceau de chez shiglam la poudre comment elle est alors je vais le swatcher j'ai pas l'impression d'avoir une teinte vous la verrez pas la teinte on va voir ce que ça va donner médium skin alors je vais regarder dans mon miroir alors ce qu'il y a de bien dans ce genre de poudre c'est comme c'est pas à forte pigmentation c'est modulable et vous pouvez en mettre autant que vous voulez si vous voulez que ça se voit beaucoup moins c'est pas plus mal parce que quand c'est fortement pigmenté vous risquez de vous retrouver avec une barre et de ne plus pouvoir rien faire alors est-ce que j'ai de la pigmentation qui me convient moi ? alors donc déjà la teinte me convient elle est neutre comme j'aime ensuite j'ai essayé de mettre par dessus la coloration mais ça va pas le faire la coloration est plus foncée que le bronzer il est pas chaud donc c'est ce que j'aime mais la pigmentation c'est pas ça qui est ça je vais prendre un autre pinceau qui est peut-être un peu plus dense non toujours pas c'est la teinte et c'est la texture du bronzer qui est très pressée à mon avis qui fait qu'on ne peut pas en prélever énormément donc si vous le convoitez ce bronzer il faut que vous le sachiez il faut prendre un pinceau un peu plus dense je vais reprendre celui du fond de teint il faut un pinceau plus dense pour le voir un peu un peu plus voilà voilà il faut adapter le pinceau à la texture du bronzer parce qu'il est très très précis donc voilà et avec une teinte peut-être un peu plus foncée que celle-ci je pense voilà autrement il fait la blague pour tous les jours voilà ensuite on va attaquer un produit que j'avais grand hâte de tester donc j'ai vu sur le site de maquilalia qu'il y avait certainement une collection qui est sortie avec Catrice en collaboration qui est Catrice Génération Joy alors je ne sais pas je pourrais pas vous dire d'où ça sort je n'ai pas cherché j'ai pas fait de recherche là-dessus et j'ai pris plusieurs produits comme ça où c'est marqué Génération Joy donc je vais tester il y avait trois couleurs dans ce produit c'est un blush lighter stick donc que j'ai pris en teinte rosewood il me semble si je ne dis pas une bêtise parce que j'ai pris pareil que le rouge à lèvres oui c'est ça ça doit être ça et non c'est marqué C02 Make Me Blush donc on va l'ouvrir ok donc voici comment il se compose voilà je ne veux pas trop l'ouvrir j'ai l'impression qu'il a un peu morflé donc voilà donc on a l'highlighter d'un côté que je vais vous swatcher et le blush de l'autre moi je ne suis pas très friande des produits stick mais je veux tester alors la couleur Make Me Blush et le highlighter donc au niveau de la texture ça a l'air sympa mais vous n'allez pas voir la brillance de l'highlighter et moi même je ne la vois pas c'est vraiment très léger alors on va déjà tester le blush je vais prendre un pinceau 108 de Real Techniques et je vais utiliser que le côté du blush je vais mettre dessus regardez j'ai bien prélevé je vais mettre un petit peu ah ben on peut y aller alors sans que ça fasse trop je vais faire pareil de l'autre côté donc déjà la teinte me plaît très jolie et maintenant je vais voir pour l'highlighter ah oui c'est joli c'est très joli j'aime énormément alors pour l'highlighter je vais prendre un pinceau tout propre et je vais utiliser la teinte d'highlighter on va voir ce que ça va donner sur la peau alors je regarde ce que je fais et ben ça fait pas grand chose un peu déçue que j'ai pris ce produit parce que je me suis dit ça fait le blush ça fait l'highlighter deux produits en un si vous allez le voir de ce côté là sur la joue gauche regardez c'est un highlighter qui va pas se voir depuis la lune mais qui est très délicat très discret donc pour les personnes qui n'aiment pas les highlighters qui justement se voient depuis la lune ça vous plaira voilà il est très très bien pour moi c'est pas suffisant parce que plus ça brille plus je suis contente mais pour tous les jours ça peut faire la blague je vais rajouter un peu de blush je vais même mélanger les deux peut-être que ça fera encore mieux voilà voilà c'est sympa c'est sympa sans plus vous me connaissez les blushs j'ai une sacrée collection d'ailleurs j'en profite pour vous dire si vous êtes intéressés pour voir une vidéo où je vous montre un petit peu ma collection de blush highlighter bronzer etc parce que je vous avais déjà fait cette vidéo l'année dernière qui m'a pris énormément de temps au niveau du montage et j'ai pas vu grand monde enfin j'ai pas senti qu'il y avait de l'intérêt de l'autre côté donc voilà donc j'attendais un petit peu voir un petit peu ce que vous en pensiez etc donc n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour me dire si vous aimeriez voir ma petite collection voilà de blush bronzer et highlighter voilà ensuite on va attaquer la palette comme ça après on fera on mettra le mascara alors la petite palette donc vous avez plusieurs petites palettes comme ça chez Catrice qui sont très très bien alors c'est à dire ça s'appelle five in a box voici donc on va attaquer un maquillage très simple avec cette petite palette donc là c'est la teinte élégant kaki la 0.70 donc on va faire ça très rapidement et franchement ces fards voilà ça vous fait nous fait tous penser pour ceux qui connaissent un peu le maquillage aux palettes de Natacha Denana et franchement ça je vais pas dire que c'est équivalent au niveau de la qualité parce que voilà faut pas non plus exagérer mais pour tous les jours c'est parfait voilà alors je vais prendre la teinte kaki pour aller j'aurais dû prendre l'autre pinceau je me suis trompée je vais prendre ce pinceau que j'ai récemment acheté chez Chiclam qui est très très bien pour faire le contouring et également pour se maquiller les yeux dans l'angle voyez directement je vais prendre l'autre pinceau pour tout estomper voilà voici donc on estompe bien pour pas avoir de démarcation de l'autre côté de la même façon de l'autre côté de la même façon de l'autre côté j'en rajoute un petit peu là voilà voici juste là voilà j'en rajoute pas évident de regarder le retour écran tout cela qui vous en prendrez pas ombrage ensuite je vais prendre au doigt non pour le dernier je mettrai au pinceau au doigt je vais prendre cette teinte là du milieu qui est très très crémeuse voici que vous puissiez voir comment elle est et je vais mettre un coin externe juste là de l'autre côté de la même façon ensuite je vais prendre mon pinceau plat et prendre la petite teinte toute claire qui est juste ici et l'appliquer dans le coin interne de l'oeil j'en rajoute un petit peu ici je vous remontre voilà au niveau de l'estampage j'ai l'impression que c'est pas ça qui est ça voilà n'en veuillez pas au fard mais plutôt à moi parce que j'ai l'impression de pas avoir estompé correctement voilà donc voilà au niveau des brillants effectivement c'est pas non plus une brillance extrême il faut pas non plus trop en demander vu le prix mais je trouve que des petites palettes comme ça pour tous les jours pour aller au travail c'est impeccable je vais prendre mon gros pinceau que je vais nettoyer je vais prendre cette teinte là mat et la mettre sous l'arcade sur ces lières histoire de nettoyer le fard et le maquillage est terminé pour ma part non je vais rajouter peut-être un peu du kaki avec la tranche de mon pinceau là pour souligner les rats de cils inférieurs ensuite on va tester le mascara donc ils ont sorti dans cette collection un mascara donc je crois pas qu'il y ait le noir je sais pas si je dis pas de bêtises il y a un mascara bleu et un mascara de cette couleur rosewood donc j'ai pris un mascara bleu et j'ai dit il faut que je le teste j'ai vraiment trop envie j'ai pas de mascara bleu en plus et pour l'été je trouve ça tellement joli alors regardez un peu la brosse très très fine alors je ne sais pas ce qu'il promet ce mascara c'est un mascara coloré tout simplement il n'y a pas de promesse particulière comme ça on ne s'attend à rien en particulier donc pour le rat de cils inférieur c'est pratique parce qu'il est très fin donc je vais éviter de me le mettre dans les yeux quand même je ne dis plus rien et puis on va essayer sur les cils du dessus voir si ça dépose bien de la matière ici on voit le bleu du mascara je trouve qu'il est beau ce bleu donc avec et sans donc avec et au dessus sans c'est joli ça se voit bien surtout avec les yeux marrons je trouve ça sympa c'est pas mal je vais ajouter une deuxième couche soyons généreux et ben voilà ça y est regardez moi ça c'est très joli j'aime beaucoup ouais franchement c'est très très joli on va mettre un peu de poudre sur ce teint donc c'est la poudre alors la teinte c'est natural glow et c'est la poudre all matte shine control donc une poudre qui contrôle les brillances voilà vous voyez je l'utilise depuis l'année dernière je l'utilise bien je vais prendre un pinceau tout propre et c'est parti donc je l'ai pris dans cette teinte là pour justement équilibrer le tout voilà ça va me donner un peu plus de couleurs j'aime beaucoup cette poudre c'est-à-dire que j'ai pas besoin de contrôler mes brillances vu que j'ai la peau sèche mais en été c'est appréciable regardez c'est très joli pour le crash test je n'ai pas pris de comment ça ? de fixateur de maquillage parce que récemment j'ai fait un crash test chez Glam et j'ai acheté un fixateur de maquillage j'ai dit j'en ai déjà plein voilà je suis pas là dans la surconsommation je veux vraiment acheter des produits qui me font plaisir et que je vais réutiliser avec plaisir chaque jour et pour terminer ce maquillage j'ai acheté donc un beau petit rouge à lèvres le packaging est vraiment très beau je sais pas ce que vous en pensez vraiment magnifique donc dans la collection donc Génération Joy alors c'est marqué Karine lipstick donc rouge à lèvres soin avec du squalane et de l'huile de jojoba en teinte Réal Rosewood donc ah ! il est imanté déjà c'est très très bien et la teinte est très jolie elle est très belle alors je vais la swatcher juste là ah c'est un rouge à lèvres creamy c'est pas un mat voilà et je vais le mettre de suite alors jolie elle est très belle la teinte c'est un nude facilement portable pour ma carnation rouge à lèvres soin c'est parfait c'est pas juste un boum et ben voilà lingou jolie oui ça se marie très très bien avec mon maquillage du jour très très bien donc voici pour le fameux crash test de la marque Catrice donc on va clôturer la vidéo je vais vous faire un petit bilan des différents produits et vous dire ce que j'en pense bien que au fur et à mesure je vous ai dit et vous le voyez dit directement sur mon visage quand un produit me plaît ou non donc pour le fond de teint donc c'est un crash test je l'ai pas testé sur la longueur je verrai bien au niveau de la tenue au niveau voilà moi c'est vrai que pour l'instant de ce que je vois je trouve ça très bien la teinte me va ça me grise pas c'est pas rose donc pour l'instant ça va sachant que je n'ai fait aucune correction attention antérieure et que ça a couvert mes imperfections donc il fait ce que je lui demande donc moi ça me va pour l'instant le fond de teint très très bien ensuite comme je vous ai dit l'anti-cerne il est hydratant mais la teinte voilà c'est pas ça qui est ça donc c'est pas de sa faute je regarderai de nouveau dans une prochaine commande pour le retester bien que j'ai énormément d'anti-cerne donc voilà ça m'embête un petit peu de racheter voilà mais si à l'occasion je peux le reprendre je le reprendrai pour tester dans une bonne teinte la petite palette pour les yeux je la connais ça fait plus d'un an que je l'ai elle est encore dans ma collection donc c'est qu'elle me convient sinon je l'aurais déjà jeté voilà pour un make-up de tous les jours c'est parfait quand on n'a pas envie de se prendre la tête avec du maquillage on prend une petite palette de 5 fards et c'est impeccable au niveau de du blusher du blush lighter stick alors voilà vous avez vu l'application c'est pas ouf moi les produits stick c'est pas trop voilà j'ai voulu tester j'ai testé mais c'est pas un produit vers lequel je vais aller spontanément voilà si vous aimez ce genre de texture c'est très bien la texture est très bien vous avez vu on a on peut facilement l'estomper mais l'highlighter il est invisible à l'oeil nu enfin pour moi c'est pas c'est pas mon goût d'highlighter on va dire c'est pas mon goût voilà ensuite pour le bronzer alors le bronzer il faut faut vraiment y aller utiliser un bon pinceau bien bien dense je pense pour prélever la matière parce que voilà sinon vous allez y revenir y revenir comme moi je l'ai fait donc voilà à adapter parce que au moins la teinte est vraiment trop claire pour moi voilà pourtant c'est la teinte 0,30 donc à revoir si besoin la poudre donc la poudre je la connais donc je l'ai toujours c'est qu'elle me convient j'aime beaucoup parce qu'elle rééquilibre ma teinte naturelle quand j'ai un fond de teint un peu trop clair à mon goût je mets cette poudre là et ça rééquilibre tout de suite donc cette poudre elle est très très bien elle contrôle très bien les brillances donc vous devriez la tester si vous ne connaissez pas franchement très très bien surtout niveau rapport quantité qualité prix voilà pour ce qui est du mascara moi il me plaît énormément j'aime beaucoup la couleur c'est pas un bleu non plus électrique mais il est très très bien il fait ce qu'il doit faire il met vraiment une belle petite teinte que je trouve estivale et qui twist un petit peu avec les mascaras noirs donc très très bon mascara et on va terminer avec le rouge à lèvres la teinte est très belle voilà il y a une autre teinte qui est tangerine je ne voulais pas la prendre parce que je me suis retenue de la prendre parce que c'est de l'orange et que j'en ai beaucoup je mets souvent des teintes orangées sur moi comme vous le savez que ce soit le blush ou rouge à lèvres donc j'ai dit je ne vais pas aller dans la facilité j'ai voulu prendre cette teinte là mais si j'ai l'occasion je prendrai la couleur orangée effectivement qui sera plutôt plus dans mes goûts mais celle-ci est très bien pour tous les jours c'est une belle teinte nude donc voilà vous pouvez très bien charger vos yeux mettre cette petite teinte là et ça va très très bien donc voici pour ce crash test donc de la marque Catrice j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie si tel est le cas n'hésitez pas à liker cette vidéo c'est important pour l'algorithme vous le savez si vous n'êtes pas encore abonné qu'attendez-vous c'est gratuit et ça fait toujours très plaisir il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye la team addict à bientôt